... Regardons le poil. Il est implanté dans une sorte de canal au fond duquel se situe sa structure nourricière. La notion importante à comprendre ici est la notion de cycle pilaire. En effet, à un instant donné, tous les poils présents à la surface de la peau ne se trouvent pas dans la même phase. Ils ne sont donc pas positionnés au même niveau dans ce canal pilaire. Appliquons maintenant une lumière intense à la surface de la peau. Au contact des différents pigments, celle-ci va se transformer en chaleur vive. Cette chaleur, d'abord localisée au seul poil, va ensuite se transmettre aux structures proches par simple contact. Les effets sont alors de deux ordres. Tout d'abord, les poils sont désolidarisés de leur canal, plus rien ne les retient. Ils vont donc tomber tout seuls dans les jours suivants. En même temps, seuls les poils qui sont bien implantés au fond du canal vont chauffer leur structure nourricière et entraîner sa destruction définitive. Les autres matrices, elles, restent intactes. On comprend là l'intérêt de multiplier le nombre des séances pour qu'au final, tous les poils aient été flashés au moment où ils étaient en contact avec leur structure nourricière. 2. 3, 2, 1, 1 2, 1, 1 Sous-titrage ST' 501